Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc je vais vous parler justement de 5 caméras donc 5 appareils photos hybrides et enfin forcément hybrides et aussi pour pouvoir changer l'objectif etc vraiment très très sympa qui vont justement vous permettre de pouvoir prendre vos meilleures photos, vos meilleures vidéos etc si vous le souhaitez ce que je t'invite à faire avant que cette vidéo commence c'est à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne merci beaucoup en tout cas et à mettre la petite cloche ça fait toujours plaisir et bien sûr à mettre ton meilleur commentaire bien évidemment juste 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 avant qu'on commence cette vidéo juste avant qu'on va commencer à faire cette vidéo il y aura 5 produits donc forcément je t'ai dit que ça allait être sur un prix un peu plus cher dans la précédente vidéo donc ça va être sur une gamme de prix de 600 euros jusqu'à 1800 euros mais il y a quand même 5 produits il n'y en a pas que 3 pourquoi j'ai voulu en prendre 5 justement pour que ça élargisse vos points de vue et ce que vous voulez choisir donc c'est pas si simple de parler en tout cas de cette vidéo ça reste de prendre un petit peu de temps pourquoi parce que justement il y a des objectifs différents ça dépend du besoin de chacun donc si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre en commentaire je ne suis pas forcément un expert sur les appareils photos j'en ai quand même un mais bon voilà je n'ai pas forcément je ne suis pas un expert expert dans le domaine mais je vais quand même essayer de vous aider et de voir ce que vous pouvez prendre pour commencer ou même si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très performant donc ça se dédie pour ceux qui cherchent du haut de gamme et qui sont expérimentés là dessus ou ça se dédie pour ceux qui veulent commencer et justement un petit peu tout le monde voilà donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo te plaira on est parti donc je te présente la Canon PowerShot G7X donc de chez la marque de appareils photos numériques compacts donc en gros vous avez un petit appareil photo très sympa vous avez un zoom optique donc c'est un petit appareil photo assez numérique comme à l'ancienne sauf que là dessus c'est quand même de chez Canon donc vous avez quand même une assez bonne qualité vous avez quand même une petite optique de 4,2 en grand angle donc vraiment très sympa vous avez quand même un angle assez bien vous avez le type de carte mémoire acquise voilà juste pour le coup les SD, les HDHC et les SDXC je vais y arriver c'est des gammes de cartes SD en gros de carte mémoire si vous préférez donc je vais pas être trop dans les aspects techniques non plus mais un petit peu quand même pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'aspect de l'appareil photo vous avez dessus donc franchement il est très petit, il est très simple aussi vous avez un petit écran que vous pouvez inverser pour justement voir un petit peu mieux vos photos etc il filme plutôt bien bon il est vraiment fait pour de la photo la vidéo je le conseille un peu moins mais il filme quand même plutôt bien en 1080p 60 images secondes donc si vous recherchez quelque chose d'assez sympa il est sur un prix de 674 euros d'ailleurs c'est possible qu'il ne soit plus trop en stock etc parce qu'il n'y a pas forcément trop de stock sur les appareils photo donc allez voir en description en cas on sait jamais vous n'avez pas forcément de stabilisateur d'image mais un petit peu quand même c'est une lentille qui permet justement d'avoir un stabilisateur d'image assez intelligent mais il ne faut pas non plus en demander non plus vous avez une valeur d'iso maximale de 12800 donc ça reste quand même correct dans la nuit alors je vous conseille oui et non vous avez donc wifi avec NFC dynamique donc un GPS via l'appareil mobile donc vous pourrez dessus retrouver vous pourrez commander directement avec votre téléphone si vous souhaitez envoyer des images etc vous pourrez partager vos plus belles créations sans trop de problèmes grâce à votre téléphone donc vous pourrez transférer les images etc c'est quand même plutôt pas trop mal diffuser votre contenu via un téléviseur ou via votre téléphone ça c'est totalement possible aussi aussi efficace pour les full HD, les photos donc voilà vous avez un très bon iso pour quand même voir un petit peu de nuit ou si on ne vous voit pas trop c'est réglable donc c'est vraiment très 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 facile c'est vraiment vraiment pour commencer pour un appareil photo c'est vraiment vraiment le plus simple possible vous n'avez pas quelque chose de très compliqué quand même très qualitatif aussi mais il ne faut pas non plus en demander trop à cet appareil photo c'est quand même la base des bases le G7X c'est quand même la base aujourd'hui voilà je vous le mettrai en description directement il est justement par contre au niveau de la durée pour la vidéo c'est un petit peu plus c'est dommage parce qu'on n'a pas une assez grosse batterie c'est entre 20 et 30 minutes donc selon certains appareils vous ne pourrez pas forcément prendre des longues vidéos parce que la batterie n'est justement pas forcément la meilleure possible mais qui est rechargeable bien sûr juste pour le dire aussi donc voilà entre 20 et 30 minutes de vidéo voilà on est parti pour la prochaine donc là c'est un Canon donc là c'est vraiment un plus gros appareil photo donc à vous de voir si vous voulez le prendre sans boîtier ou avec boîtier donc le boîtier c'est quoi c'est justement ce qui vous permet d'avoir un objectif donc forcément c'est d'avoir quelque chose d'assez cool vous avez un objectif 15-45 mm donc justement avec donc ça permet justement d'avoir un angle assez sympa vous avez donc 24 mégapixels 9 boutons personnalisables donc ça pour avoir justement plusieurs aspects plusieurs modes donc que ce soit pour de la vidéo il y a d'ailleurs possibilité de filmer en 4K sans problème donc en 2160p vous avez aussi bon vraiment il est vraiment sympa alors à la rigueur pour de la photo et de la vidéo je vous le conseille vous avez un écran en plus amovible donc il permet justement de se tourner et de se mettre à l'avant donc vous savez si vous vous filmez ou pas vous prenez les photos ou pas donc ça c'est vraiment trop bien je le trouve vraiment parfait pour le vlog après ça reste assez lourd aussi ça reste quand même un appareil photo quand même assez conséquent mais vous avez un joli boîtier aussi donc vraiment très très cool on est par contre sur du 800 et quelques euros j'ai vu donc attention à ça donc il est assez bien fini beaucoup plus petit que le 7D et surtout bien plus léger un autofocus qui est quand même vraiment fou ça se règle assez facilement vous avez un panel de fonctionnalités assez complet donc pour faire vraiment tout ce que vous voulez dessus très compact ce qui change de la plupart des autres appareils photos vous avez un écran tactile lumineux et fonctionnel personnalisable compensant le manque de touches programmables stabilisation efficace même si des fois elle est handicap au niveau des capteurs de quelques points de regrettage supplémentaires vous avez aussi une connexion micro donc vous pourrez rajouter un micro directement que vous souhaitez par exemple les micros alors là je ne les ai plus en tête mais vous avez pas mal de choses aussi vous pouvez filmer en 4K donc après faire attention forcément plus vous demandez en qualité plus forcément ça demande de la batterie c'est plus énergivore aussi mais c'est un peu dommage qui par contre qui est pas forcément plus en 4K mais bon vous avez quand même du 60 images secondes ce qui reste quand même très correct donc voilà franchement très 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 bon appareil photo vous pouvez aussi changer les objectifs dessus vous pourrez peut-être rajouter un meilleur objectif aussi mais vraiment très simple vous pouvez filmer en 60 images secondes et du 4K 30-25 fps mais vous avez jusqu'à du full HD 60 images secondes donc ça reste vraiment très correct mais voilà c'est un petit peu qui est pas de c'est dommage qui est pas du 4K il fait 400 migrammes donc vous pourrez aujourd'hui après rajouter des stabilisateurs sur appareil photo directement donc vous avez cet écran tactile qui est justement très sympa voilà vous pourrez le retrouver en description pour avoir plus d'informations directement on se retrouve sur le 3ème donc le 3ème c'est le Nikon D3500 donc vraiment très bon appareil photo aussi alors il y aura aussi quelques bémols forcément donc il filme en 1080p donc vous avez un objectif dessus donc le A-F-S-DX-18-140 que vous avez avec si vous le souhaitez après vous êtes pas obligé boîtier nu si vous le souhaitez aussi mais bon ce que je vous conseille pas forcément donc c'est un objectif justement qui est quand même beaucoup plus gros beaucoup plus grand qui a tendance justement à avoir un assez gros zoom alors là on est sur quand même des premiers lueurs à la dernière danse donc il y a plus de vous avez plus de clichés encadrés vous pouvez aussi la qualité d'image bien un réflexe numérique vous avez quand même pas mal vous avez un panel justement de fonctionnalités très différentes et vous pourrez faire ce que vous voulez pour shooter ce que vous voulez franchement vraiment très sympa vous pouvez télécharger l'application s'il faut il n'y a pas vraiment trop de soucis c'est un bon appareil photo qui filme vraiment c'est vraiment très sympa ça reste de l'entrée de gamme c'est pas non plus du très 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 haut de gamme mais vous restez quand même dans quelque chose de très sympa vous avez un objectif adéquat son 55 mm est vraiment impeccable mais pour débuter mais pour le mordu de la photo il faut rajouter un 35 mm grande ouverture vraiment une grande ouverture et très très beau matériel pour l'entrée de gamme mais redoutable pour débuter voilà en vrai très sympa moi j'ai pas forcément grand chose à rajouter de plus si ce n'est que voilà c'est vraiment très sympa pour commencer on va être sur après les derniers les derniers forcément demandent plus conséquent d'ailleurs vous pouvez avoir différentes catégories donc vous avez le 55 mm vous avez le 35 mm aussi forcément les prix sont plus différents sont à moindre coût il y en a vous pourrez trouver ce Nikon à 500 euros mais vous pourrez le retrouver jusqu'à 900 euros aussi donc tout dépend ce que vous souhaitez en termes d'objectifs et ce que vous voulez dessus donc pour une plus grande ouverture pour quelque chose de plus fermé voilà ça c'est à vous de voir en fonction si vous faites de la vidéo que de la photo vous avez un écran LCD vous avez plein de petits boutons très sympa pour du zoom etc très très cool assez personnalisable donc vous pourrez le retrouver en description vous avez alors ce Nikon hybride Z50 donc avec un objectif de 16-50 mm vous en avez bien sûr différents vous avez un petit kit vlogueur si vous souhaitez vous avez le boîtier nu donc vous n'êtes pas obligé de prendre l'objectif que vous souhaitez aussi donc vraiment vous pouvez le prendre avec différents accessoires ou pas vous avez donc une carte mémoire de 128Go minimum ce que je vous conseille aussi vous avez quand même d'assez bonne batterie je n'ai pas forcément assez parlé des batteries mais voilà pour ces appareils photo vous pouvez aussi rajouter des batteries dans votre poche directement ou dans votre sac à dos comme ça ça rajoutera d'autonomie ça rajoutera quand même plus de temps et plus voilà de kiff justement à filmer à aussi shooter bien sûr vous pouvez filmer en 4K 30fps donc par contre on est sur un prix de 1100€ donc là on commence à rentrer sur on commence à taper sur quand même du assez moyen de gamme haut de gamme donc voilà vraiment vous avez une plus grande ouverture vous avez quand même dans ces appareils photo là des images en toutes circonstances avec un recadrage très sympa une bonne stabilisation aussi vraiment très sympa même moi j'étais assez surpris au niveau de la stabilisation donc assez cool vous avez un petit écran alors pas amovible donc là vous avez un écran que justement vous faites après vous pouvez voir ce que vous prenez en photo en vidéo etc tactile aussi bien sûr ça c'est quand même assez sympa ça vous évite d'avoir aussi 36 boutons sur l'appareil photo ce qui est quand même pas négligeable alors par contre les points forts c'est son grip personnalisable facile d'accès viewfinder de bonne qualité légère protection aux intempéries mais bon faut pas non plus voilà essayer des appareils photo pas de joystick ce qui est un petit peu dommage vous avez pas forcément d'écran à 180 degrés qui bloque le trépied objectif très basique pas d'usb type c donc il faudra compter peut-être avec la carte mémoire justement quand vous allez l'enlever je vous conseille de la mettre directement sur la vidéo sur votre ordinateur justement aussi pour les youtubeurs qui sont exposés à faire de la photo voilà au bout de la vidéo vraiment très très sympa ça remplace un petit peu le Lumix GA5 justement que je vais vous présenter un peu après de chez Panasonic celui-là c'est de chez Nikon mais Nikon font de très bons appareils photo sans trop de soucis donc voilà franchement vous pourrez les retrouver en description aussi il fait seulement 450 grammes après tout dépend de l'objectif que vous souhaitez ici dessus de la vidéo que vous souhaitez faire aussi dessus voilà des photos etc vous avez vraiment pas mal de paramètres qui rentrent en compte aussi donc voilà pour personnaliser l'image pour vraiment avoir un peu plus d'iso etc pour vraiment vous avez il est assez complet assez sympa on rentre donc sur un autre appareil photo beaucoup plus conséquent et forcément pour moi assez haut de gamme alors bien sûr il y a beaucoup plus haut mais j'ai pas envie de forcément prendre plus haut donc vraiment pour moi c'est un assez coup de coeur même s'il est assez cher bon là c'est vraiment pour du professionnel et pour quelqu'un qui vraiment filme énormément tous les jours etc il est spécialisé beaucoup dans la vidéo dans la photo il se démerde vraiment pas si mal que ça en vrai de vrai donc on est sur du 4K 60 images par seconde au niveau de la vidéo vous avez forcément un boîtier donc là vous pourrez rajouter un boîtier justement si vous le souhaitez donc en 60 mm vous avez un boîtier aussi donc beaucoup plus ou moins gros donc avec batterie donc savoir la batterie aussi est assez sympa vous avez un objectif de 35 mm et de 60 mm pour les objectifs donc si vous voulez justement un angle d'ouverture beaucoup plus grand etc etc il filme super bien justement la colorimétrie est plutôt sympa voilà l'écran est tactile aussi vous avez alors bon vous avez cette absence de joystick mais vous avez quand même pas mal de fonctionnalités pour pouvoir justement prendre des beaux shoots vous pouvez faire du slow motion avec vous pouvez faire aussi des vlogs sans problème alors là allez-y foncez parce que vraiment il est juste super assez imposant vous pourrez d'ailleurs mettre dessus sans trop de soucis un micro supplémentaire dessus vraiment très sympa voilà ce que je vous conseille c'est au moins un objectif dessus donc minimum 25 mm et encore je conseillerais plus du 60 mm alors après à vous de voir ça dépend de ce que vous faites dessus il filme donc la résolution maximale est en mégapixels de 11,2 enfin 12 mégapixels quoi en gros donc au niveau du capteur optique on est sur du 10 mégapixels j'ai pas forcément envie de rentrer trop dans les détails vous les aurez en description si vous souhaitez plus de détails alors le côté un petit peu contraignant c'est qu'il est extrêmement lourd on est quand même sur du 1 kg alors vraiment sans l'objectif sans le micro etc on est plus sur quelque chose de 700, 800 grammes etc mais là on est vraiment sur 1 kg 700 donc avec objectif vraiment tout rajouter dessus on est sur entre 1 voilà presque 2 kg donc il faut le compter avec son poids est vraiment assez conséquent donc forcément bah ça rentre bon je vous conseille quand même une petite sacoche à côté quelque chose d'assez sympa son écran est amovible aussi si vous souhaitez donc ça c'est quand même un assez gros plus aussi voilà ça c'est bien comment vous filmez c'est pour ça que c'est vraiment une caméra de vlog sur la droite vous pourrez retrouver forcément pour mettre vos cartes SD vous pourrez en mettre jusqu'à 2 donc 2 ports cartes SD sans trop de problèmes pour pouvoir avoir plus de stockage à gauche vous avez un port USB type C et un port HDMI et de quoi mettre votre micro etc dessus pour le rajouter donc ça c'est quand même plutôt pas mal vous pourrez même rajouter des caméras un peu plus professionnelles enfin rajouter quelque chose de beaucoup plus professionnel si vous le souhaitez vraiment super super sympa vraiment pour de la vidéo vraiment il est très très cool pour de la photo aussi il fait le service minimum voilà donc très sympa je vous les mettrai en description j'ai essayé d'être le plus cocide à être le plus facile possible j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser votre gros pouce bleu à vous abonner à cette chaîne on se retrouve à la fois prochaine pour justement vous présenter un petit peu tout ça et je vous dis à la fois prochaine ciao ciao